Coucou les amis, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Alors pour ceux qui sont fatigués de travailler pour un patron, d'avoir des horaires imposés et une routine un peu quotidienne qui ne leur correspond plus, pour ceux qui voudraient vivre des choses un peu plus extraordinaires et se libérer de leur vie ordinaire, qui veulent parcourir le monde, rencontrer des nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes et explorer de nouveaux endroits, peut-être qu'il est temps pour vous de réfléchir au fait de devenir nomade digital. Mais comme beaucoup, et c'est complètement normal, vous êtes inquiet, vous avez peur et ce pour différentes raisons. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des 8 peurs que l'on a généralement quand on décide de devenir nomade digital et surtout comment les surmonter. C'est quand même le plus important. Allez, c'est parti ! Quand j'ai pris la décision de vivre ce style de vie à plein temps, moi aussi j'avais quelques craintes et c'est totalement normal. Déjà, il va falloir sortir de sa zone de confort et ce n'est pas forcément si facile. Et puis c'est sans compter toutes les conversations que vous avez avec votre famille, avec vos amis, qui ne comprennent absolument pas et qui vous expliquent de long en large tout ce que vous allez à rater, alors qu'en fait, c'est plutôt tout ce que vous allez gagner. Mais bon, c'est une autre histoire. Et en parlant avec d'autres nomades digitaux sur la route, en fait je me suis rendu compte que quand ils ont commencé, ils ont eu également les mêmes peurs. Ce qui me permet finalement de déterminer ces 8 peurs que l'on a quand on veut devenir nomade digital. La toute première peur, et c'est normal, c'est le fait de ne pas avoir assez d'argent. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que pour être nomade digital, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est tout le contraire, parce que la plupart des nomades digitaux, en fait, ils vivent dans des pays où le coût de la vie est plus bas que ce à quoi on est habitué. Il y a une bonne raison pour que Chiang Mai et Bali soient les deux destinations phares des nomades digitaux, en fait, simplement parce que le coût de la vie, il est bas. Sans compter la culture, le climat et puis aussi la mentalité qui est hyper intéressante. Mais ça, ça passe finalement en second plan. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ma vidéo qui détermine, je ne sais plus où ça se fait, mais qui détermine justement les coûts de la vie qu'on a en tant que nomade digital. Et donc finalement, il y a de nombreux nomades digitaux qui vont dépenser beaucoup moins que ceux qu'ils ont eu comme habitude dans leur vie sédentaire, dans les grandes villes d'Europe, ce genre d'endroit. Après, bien entendu, ça dépend de votre style de vie. Mais au début, quand vous démarrez, je peux vous assurer qu'une vie de nomade digitale, c'est assez bon marché. Et puis de toute façon, être nomade digital, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un métier. Donc vous allez travailler, vous allez avoir votre source de revenus. C'est le but en étant nomade digital, travailler et gagner sa vie. Seulement, vous le faites en voyage et en découvrant aussi de nouveaux endroits en permanence. La deuxième peur, c'est finalement celle de ne pas savoir si vous allez réellement générer des revenus. Et je dois admettre qu'au début, il y a beaucoup de nomades digitaux qui ne savent pas vraiment comment générer des revenus en ligne. Tout dépend de votre expérience, de vos compétences et aussi de votre attitude. Est-ce que vous êtes vraiment motivé ? Parce qu'il existe littéralement d'innombrables façons, opportunités et méthodes pour gagner de l'argent en ligne. Que ce soit en tant que traducteur, créateur de contenu, web designer, graphiste, je ne sais pas moi, donner des cours de yoga en ligne, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où vous avez réussi à digitaliser vos compétences, et on ne parle même pas forcément d'un métier, eh bien vous savez comment générer des revenus en ligne. Après, il faut marketer tout ça et puis vendre votre produit, vendre vous, vos services, etc. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'être freelance, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui embauchent des gens pour travailler à distance. Donc là aussi, peut-être que c'est une piste à explorer. Il y a aussi ceux qui vont créer complètement leur entreprise en ligne. Par exemple, vous pouvez faire du dropshipping, monter une agence de communication digitale, etc. En fait, la liste des opportunités de bosser en ligne, elle est infinie. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur justement les métiers possibles, la façon d'y arriver, les opportunités, le type de business en ligne. N'hésitez pas, commentaire, c'est par là, commentaire. Ensuite, en troisième position, on retrouve le fait d'avoir peur d'être seul. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas non plus énormément de nomades digitaux qui voyagent avec des amis, ou en couple, ou avec des amis proches, la famille, ou quoi que ce soit. Donc finalement, ils sont en mode solo. Et si vous êtes dans ce cas, forcément, vous pouvez avoir peur d'être seul pour les semaines, les mois, voire les années à venir. Et là, finalement, encore une fois, ça dépend déjà de votre personnalité, mais aussi de votre attitude, la façon dont vous avez pour vous engager envers les autres. Et rassurez-vous, où que vous alliez, il y a toujours des locaux avec qui vous pouvez vous lier d'amitié. Et en plus de cela, il y a des milliers de nomades digitaux, de voyageurs, d'expats, qui finalement, cherchent aussi eux-mêmes à se connecter avec les autres. Et donc, pour les trouver, vous pouvez utiliser des groupes Facebook dédiés aux lieux. Il y a aussi des événements meet-up, il y a même des événements cold surfing, selon l'âge que vous avez, ou les activités que vous préférez. Et par contre, je tiens quand même à préciser que ça dépend des endroits. Il y a forcément des lieux plus propices à rencontrer plus de nomades digitaux que d'autres. La quatrième peur, elle concerne le fait de se séparer de ses amis et de sa famille, de ne pas arriver à surmonter ça. Et pour être honnête, c'est quelque chose que j'entends assez souvent, la peur de ne pas savoir rester en contact, de finalement que la distance crée un vrai gouffre et crée vraiment le fait qu'on se sépare de ses amis. Alors laissez-moi être honnête avec vous. Là, je vais entamer ma septième année de nomade digitale. Le temps passe super vite. Et oui, j'ai perdu de nombreux amis. Mais pour aller plus loin, les amis que j'ai perdus, je les ai perdus au moment où je suis partie, pratiquement tout de suite. En fait, ce que ça démontre, ce n'est pas que c'est la distance qui a fait que j'ai perdu ses amis. C'est peut-être tout simplement que ça m'a fait faire un tri. Et que j'ai séparé les connaissances, même si ça faisait longtemps qu'on se connaissait, des vrais amis. Parce qu'après sept ans, il y a des gens qui sont toujours là, toujours présents, avec qui j'ai des contacts tout le temps, le mois, que je vais voir en vacances. Donc en fait, les vrais amis, vous allez les garder. Et si vous perdez certains, tout simplement parce que vous êtes partis, ce qui est complètement ridicule, c'est que ce n'était peut-être pas forcément des vrais amis. Vous connaissez l'expression, on compte ses amis sur les doigts de la main. En tant que nomade digitale, la vraie leçon que j'ai retenue, c'est que cette expression, elle est super vraie. Donc petit clin d'œil à ceux qui sont restés au bout de sept ans et avec qui on a encore de longues conversations par Skype, par WhatsApp, parce qu'il y a tous les moyens possibles pour communiquer. Ils se reconnaîtront et je leur décerne la médaille des meilleurs, super amis fidèles. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Et pour ce qui concerne la famille, votre famille, elle restera toujours votre famille. Même si vous êtes à l'autre bout du monde. En fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Et puis rien ne vous empêche d'aller les voir, de faire des vacances, ce que j'appelle des vacances famille. Rien ne les empêche à eux aussi de venir vous voir. Et encore une fois, il y a tous les moyens, comme WhatsApp, comme Skype, pour rester en contact. Ensuite, les gens souvent ont peur de laisser leur bien matériel. C'est incroyable, c'est assez dingue comment les humains peuvent être matérialistes. Alors lorsqu'on vit dans un endroit au bout de plusieurs années, on finit par accumuler un paquet de trucs. On remplit les placards, il y a des tonnes de vêtements, d'électronique, de bouquins, de souvenirs et de trucs inutiles. Et oui, devenir nomade digital, ça signifie souvent qu'il va falloir réduire tout ce qui est matériel. Et pire, pour ceux qui lâchent complètement leur logement et qui n'ont pas moyen de garder les choses, vous allez devoir vous en séparer. Et la plupart des gens s'attachent énormément à leurs choses matérielles et sont angoissés quand ils doivent s'en séparer. Bon alors attends, je vais bouger le truc là parce qu'il y a le soleil. Hop, voilà. Comme ça, c'est mieux. Mais bon, soyez sérieux deux minutes. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas ouvert ces placards ? Combien vous avez de câbles de téléphone ? Vous ne savez même pas quel câble correspond à quel téléphone ? Potentiellement, vous n'avez même plus le téléphone. Et cette robe et ce pull que vous n'avez pas mis depuis des années, vous voyez où je veux en venir ? À quelle fréquence vous allez les utiliser ? Et puis vous les gardez pour le au cas où, mais au cas où quoi ? Parce qu'en fait, les choses que vous possédez, ce sont elles qui vous possèdent. Ce n'est pas finalement vous qui les avez ces choses. Donc déjà, parcourez votre maison et regardez tout ce que vous n'avez pas utilisé dans la dernière année, que vous ne saviez peut-être même plus que vous l'aviez. Déjà ça, vous pouvez vous en débarrasser. Et si au début, quand vous prenez la décision de partir, c'est un peu difficile de tout liquider, pas de souci. Vous faites quelques cartons, vous vous débrouillez pour trouver une âme charitable qui va garder ces cartons. Et un an après, quand vous allez retourner, ouvrez les cartons et vous verrez, vous prendrez conscience que vous n'aviez même pas pensé à ces choses, que vous n'en avez même pas eu besoin pendant toute l'année. Et à ce moment-là, vous serez peut-être prêt, soit peut-être de les garder encore parce que c'est des souvenirs d'enfance, soit de les donner ou les jeter ou ce que vous voulez. Et attention, être nomade digital, ça ne veut pas dire être backpacker avec un mini sac sur le dos. Vous voyagez lentement. Être nomade digital, c'est un équilibre entre le travail et le voyage. Et comme vous êtes pendant des longues périodes au même endroit, rien ne vous empêche d'avoir une ou deux valises dans lesquelles vous mettez quand même des choses auxquelles vous tenez ou pour votre confort. La sixième peur que les gens ont souvent, c'est la barrière de la langue. J'ai souvent entendu dire les gens « Oh, je n'ai pas envie de déménager dans ce pays, ne parle pas anglais, je vais être perdue, etc. » Mais en fait, non, tout tire à bien. Déjà, il y a forcément des gens qui parlent anglais dans la ville, c'est une évidence. Et deuxièmement, vous n'imaginez pas jusqu'où vous pouvez aller en pointant du doigt et en hochant la tête avec un beau sourire. Il est assez incroyable ce que peut faire le langage du corps. Et si vous n'y arrivez pas, il existe plein d'applications pour faire le traducteur et vous allez forcément rencontrer une communauté d'expats qui parlent d'autres langues, potentiellement votre propre langue ou les autres langues que vous parlez. Et si vous restez assez longtemps, pourquoi pas apprendre la langue du pays ? Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée à ajouter le thaïlandais sur ma liste de langues parlées. Alors, je ne le parle pas couramment comme si je pouvais travailler en thaïlandais, mais je peux avoir des conversations facilement avec les locaux ou dans mon quotidien pour pouvoir gérer les choses. La septième peur, et pas des moindres, c'est la peur de l'échec. Et en fait, c'est une peur qu'on retrouve dans tous les domaines, pas forcément pour les gens qui veulent devenir nomades digitales. On a une telle pression aujourd'hui de réussir avec les médias qui nous montrent des gens qui ont réussi, la pression sociétale, la pression des amis, la pression de la famille où il faut réussir. Donc en fait, la peur de l'échec, elle concerne un peu tout le monde. Et c'est sans compter que la peur de l'inconnu qui va avec, quand on fait quelque chose de nouveau, en fait, on se dit qu'est-ce qui va se passer si je n'y arrive pas ? Parce que c'est vrai, vous pourriez ne pas arriver à générer de revenus, vous pourriez ne pas arriver à choisir vos destinations, vous sentir bien, etc. On en revient un peu aux peurs d'avant. Et oui, parce que ça peut arriver. Mais si vous vous préparez correctement, il n'y a pas de raison que ça arrive. Posez-vous bien les questions, prenez des informations en avant, ce qu'est réellement la vie de Nomade Digital. Organisez-vous. Posez-vous la question aussi si ce mode de vie, finalement, il est fait pour vous. Et puis faites un plan sur la manière dont vous allez pouvoir gagner votre vie. Et dans le meilleur des cas, commencez à développer votre business en ligne avant de partir. Ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce que va être votre vie en tant que Nomade Digital, en tout cas sur la partie travail. Et puis soyons honnêtes, si vous échouez, qu'est-ce que ça fait ? Imaginez qu'en cours de route, vous découvrez que cette vie elle n'est pas faite pour vous, que vous voulez retourner à une vie sédentaire. En quoi est-ce que c'est mauvais ? Au moins, vous aurez tenté. Vous pourrez réellement dire oui, je ne suis pas fait pour être dans cette vie-là. Et au moins, vous aurez une vision claire. Vous ne vous direz pas si j'avais su, peut-être que j'aurais pu essayer, ce genre de choses. Non. Maintenant, vous savez que ce n'est pas fait pour vous. Et ça, c'est super positif. Si vous changez d'avis, personne ne vous a dit non, ça y est, tu as pris cette voie, tu dois la continuer toute ta vie. Et ne pensez pas à ce que vont dire les autres. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que vous, vous permettez de juger ce qu'eux, ils vivent ? Non. Alors pourquoi vous prendrez en compte ce qu'eux disent de vous ? Vous vivez pour vous-même, pas pour les autres. La huitième peur, elle concerne le fait de ne pas arriver à surmonter les moments difficiles, les points négatifs. Qu'est-ce que je fais si je suis malade ? Vous allez voir un médecin et comme vous avez une assurance santé, vous avez une assurance santé, n'oubliez pas, pas de souci. Qu'est-ce que je fais si on me vole mon passeport ? Vous allez à l'ambassade, c'est un peu casse-pieds, mais ils vont vous en refaire un. Et bon, oui, vous allez perdre les petits tampons tout mignons que vous aviez sur votre ancien passeport, mais voilà, vous n'êtes pas sans passeport. Qu'est-ce qui vous arrive si on vous vole votre caméra, votre téléphone, ce genre de choses ? Ça coûte cher, c'est très embêtant, mais ce n'est pas la fin du monde. Eh bien, vous allez faire en sorte, j'espère, d'avoir protégé vos datas avant et donc faire tout ce qu'il faut et si vous pouvez, vous en rachetez un autre. Mais en fait, tous ces problèmes-là et toutes ces situations négatives, elles pourraient vous arriver dans le quotidien de votre vie sédentaire de la même manière. Donc c'est normal de se poser ces questions, c'est normal d'avoir peur de ne pas gérer les situations négatives, mais n'abusez pas trop. Il n'y a aucun pays qui soit complètement coupé du monde, en tout cas, si c'est le cas, vous n'irez pas puisque vous devez travailler et donc, quoi qu'il arrive, vous aurez de toute façon des gens pour vous aider et des solutions. Et contrairement à ce qu'on voit dans les médias, la plupart des pays, ils ont un minimum de développement, notamment par exemple, Internet est partout, tout le monde a un téléphone. Bon, à partir de là, donc tout est possible. Et si vraiment vous êtes perturbé par ça, ayez toujours quelques économies de côté pour pallier justement à ce genre de situation. Donc ne vous laissez pas arrêter par vos peurs, c'est totalement normal d'en avoir, mais pensez qu'il y a toujours des solutions. Vous n'êtes pas le seul, vous ne serez pas seul et puis même si oui, c'est normal d'avoir ces craintes parce que mine de rien, vous allez quand même complètement changer de vie, utilisez plutôt ces craintes pour vous motiver et construire quelque chose de positif. En gros, ayez peur, pas de problème, au moins ça va vous faire penser à tout, mais ne vous laissez pas contrôler par ces peurs. Et si ça vous arrive d'avoir peur et de commencer à angoisser pour une de ces 8 peurs, eh bien, restez calme, respirez, c'est pas la fin du monde, les choses vont bien se passer, je vous assure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous fais des bisous et en attendant, passez une excellente journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501